Il est 6h44, la French Tech avec une head tech effectivement, Thierry de Vulpillière, fondateur et président d'Evidence B. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes sur ce plateau pour plein de raisons, d'abord parce qu'on aime beaucoup cette French Tech et ce que vous faites, l'intelligence artificielle au secours à l'aide du décrochage scolaire, et puis parce que vous levez 4 millions d'euros ce matin. Racontez-nous un peu ce que vous faites avec Evidence B justement. Donc on fait ce qu'on appelle de l'adaptive learning, c'est des petits modules d'exercice, c'est plutôt sur les savoirs fondamentaux, maths, langue, langue première, langue seconde, mais on répond surtout à un constat de difficulté. Si on regarde les systèmes éducatifs, ils se sont massifiés, donc c'est un grand succès, mais tous communiquent sur leur pourcentage de décrocheurs, c'est 100 000 élèves qui quittent le système sans diplôme en France, c'est un décrocheur toutes les 6 secondes aux Etats-Unis, donc c'est des chiffres qui sont relativement massifs. Du côté de l'UNESCO, on pense qu'il y a autour de 60% des élèves qui ne maîtrisent pas littératie-numératie, donc lire-écrire-contrer, donc la massification a des gros gaps. Et face à ça, il y a un dernier chiffre que j'aime bien citer, donc on cherche à évaluer de plus en plus toutes les politiques publiques, y compris les politiques éducatives, donc il y a les enquêtes PISA qu'on connaît, qui sont faites par l'OCDE, les enquêtes Teams, Perns, et dans la dernière enquête PISA, on demandait aux élèves de comparer 2 cinquièmes et 1 demi, donc des élèves qui ont 15 ans, et vous avez 75% des élèves dans le monde qui pensent que 2 cinquièmes est plus grand que 1 demi. Je ne vous ai pas posé avec vous, et c'est faux. Et ce résultat n'est pas qu'un résultat lié à des pays en difficulté, c'est un résultat qu'on a aussi bien en Finlande qu'à Singapour. Donc à la fois vous avez des problèmes de décrochage, dans la massification, et à la fois il reste des problèmes cognitifs, des problèmes difficiles à transmettre dans l'apprentissage. Et du coup, alors quand vous dites Adaptive Learning, ça prend quelle forme concrète ? C'est des applications ? Moi ce que je comprenais, Adaptive Learning, c'est des exercices qui vont avoir un parcours d'apprentissage différent en fonction de l'élève. Et du coup ça prend quelle forme exactement ? Donc c'est exactement ce que vous décrivez, donc c'est des banques d'exercices, on va faire des modules, nous, Adaptive Math, Adaptive Langue, un module qui va faire 300 à 3000 exercices, qui est constitué de deux parties, si je puis dire, on commence par un petit test adaptatif, donc pour essayer de savoir où en est l'élève, pour bien ajuster, lui donner son point d'entrée dans la banque d'exercices, et ensuite il va avoir une profondeur d'exercices qui va s'ajuster à son besoin pour essayer de l'aider à ne pas décrocher. La deuxième partie, c'est le tableau de bord, ça permet à l'enseignant de suivre où en sont ses élèves. C'est vrai qu'en temps de Covid, avec tous les systèmes qui se sont arrêtés, l'Adaptive Learning a eu un gros boom, parce que l'élève peut travailler de façon autonome, puisque c'est le logiciel qui va générer le parcours d'exercices, et l'enseignant peut continuer de suivre ce que fait chacun de ses élèves, où est-ce qu'il bloque, comment il travaille, donc voilà un petit peu l'histoire. Et aujourd'hui, ces modules, ils sont disponibles dans les salles de classe en France, vous travaillez avec l'éducation nationale ? Alors, nous on s'adresse, on est une tech qui s'adresse au système éducatif, donc aux salles de classe, aux enseignants, on n'est pas que en France, la façon dont on travaille en fait, ce n'est pas que de l'intelligence artificielle, c'est d'abord des sciences cognitives, comment le cerveau des enfants apprend, on commence à savoir de plus en plus de choses, par exemple on a travaillé sur un module sur les fractions avec l'Institut Max Planck à Berlin, et on l'a développé d'abord à Singapour, c'est un petit pays mais qui est champion du monde sur les maths, voilà, donc c'est les systèmes éducatifs, on a remporté un marché récemment sur les secondes en France, on a un produit qui s'appelle Adaptive Math qui est dans toutes les écoles primaires, donc si vous avez des enfants en école primaire en cycle 2, demandez à leur prof d'utiliser Adaptive Math, et là c'est plus de 10 000 exercices pour s'ajuster au niveau des élèves, pour les aider à les débloquer en maths. Ça veut dire que vos clients, en général, ce sont les institutions, les écoles privées, publiques, ou ça peut être aussi directement les parents ou les élèves ? Alors, une des difficultés quand vous faites de la EdTech sur le scolaire, c'est que vous vous dépendez d'un programme scolaire qui est censé être national. Un éditeur français ne va pas vendre son manuel en Belgique. À partir du moment où on travaille sur les sciences cognitives, on est tous différents, mais le cerveau humain, c'est le cerveau humain. Et donc un module qu'on fait sur les fractions, tous les systèmes éducatifs enseignent une fraction. Donc on vend un peu partout dans le monde, au ministère de l'éducation, mais pas seulement. Et étant une start-up, on est sur un modèle B2B, parce que si on s'adresse à tous les systèmes, à 30 personnes, on ne va pas pouvoir... Donc oui, on vend au ministère de l'éducation, quand il y a des marchés publics, c'est le cas en France régulièrement, ou aux collectivités, on a vendu un produit qui s'appelle Adaptive Langue à la région Île-de-France, par exemple, la région Nouvelle-Équitaine, mais on vend également aux éditeurs scolaires, qui eux aussi ont cette capacité d'adresser tous les établissements scolaires, et à des réseaux d'école, quelquefois. Anthony ? Comment les profs prennent cette technologie ? Est-ce qu'ils sont enthousiastes, ou est-ce qu'ils sont réticents à cette forme d'intrusion, finalement, parce que c'est l'algorithme qui fait un peu le boulot à leur place, d'une certaine manière ? Alors, c'est vrai que souvent, sous les techs, on a tendance à penser que les enseignants sont à convertir, à former. Moi, j'ai passé longtemps chez Microsoft, et quand on dit que le client n'est pas mûr pour la technologie, c'est peut-être que la technologie ne sait pas parler bien à son client, donc moi, je ne suis pas pour changer les profs, mais pour les aider. Donc oui, les enseignants, en fait, quand on fait des études sur comment travaille un enseignant, qu'est-ce qui lui prend le plus de temps, ce qui lui prend le plus de temps, c'est d'évaluer ses élèves. Et qu'est-ce que c'est évaluer ? C'est corriger des copies. Et si vous lui demandez qu'est-ce qu'il aime le moins faire, dans ce qui lui prend le plus de temps, c'est évaluer ses élèves. Donc on arrive sur un pen-point, comme on dit. Donc oui, les enseignants sont assez friands de ce type d'outils qui permettent de faire progresser les élèves sans avoir le pinceum. Ensuite, il s'agit de bien s'ajuster à leur emploi du temps. Alors, c'est des exercices qu'on fait. Donc savoir utiliser des exercices dans l'enseignement, c'est vraiment une sorte de basique pour tous les enseignants.